J'ai pas quoi étudier pour mon prochain sujet. Si tu veux faire un truc qui marche, t'as les anniversaires. Regarde Louis XIV. 2015, 1715, ça cartonne. Ah non merci, c'est bon. Je vais pas me le payer tout de suite, le roi ballerine tutu perruque. Puis même, t'as vu la longueur du règne ? T'as pas mieux à me proposer ? Je sais pas, Victoria, Elisabeth II, ça fait anniversaire aussi, tant y est. Si tu veux faire un règne court, t'as qu'à prendre celui de Jean Ier le costume. Il a régné toute sa vie, mais elle a duré 5 jours. Mais calmez-vous, oh ! Il a pas tort, cela dit. L'anniversaire, ça marche pas mal. Bah regarde, en plus t'as le choix. T'as la croisade contre les Abigeois en 1215, t'as Azincourt en 1415, Marignan et François Ier en 1515, Louis XIV en 1715, Napoléon en 1815. T'as vraiment l'embarras du choix. Bah voilà, là je suis d'accord. François Ier, je veux bien. Au moins, il y a moyen que ce soit drôle. Eh bah, c'est sûr que c'est pas long comme Reign, 32 ans. Mais fous-moi le camp, toi. Toi, tu restes avec moi. On va écrire ça tous les deux. Moi, je veux bien, mais si t'arrêtes de t'énerver. Salut, camarade ! C'est le plus célèbre François de l'histoire de France. Non, pas celui-là. L'autre. François Ier. Non, pas celui-là non plus. Voilà, celui-là. C'est un roi sur lequel a coulé beaucoup d'encre, sur lequel courent de nombreuses légendes. On lui a attribué beaucoup, on lui en a reproché autant, mais qu'en est-il vraiment ? Alors, bien peu de règnes dans l'histoire sont insignifiants, sauf peut-être celui, effectivement, de Jean Ier le Posthume. Mais bien peu aussi sont grandioses. Et vous pensez sans doute que celui de François Ier fait partie de cette seconde catégorie parce que c'est le roi qui a assuré la transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance, parce que c'est le premier monarque absolu, ou peut-être tout simplement parce que vous vous souvenez de son nom. Mais pourquoi vous souvenez-vous de son nom ? À quoi l'associez-vous ? À la bataille de Marignan, c'est évident. Tout le monde connaît cette date. À Charles Quint, éventuellement. À la reine Claude. Effectivement, c'est un fruit qui vient du nom de sa femme. Mais pourtant, un règne de 32 ans, ça ne devrait pas passer inaperçu. Alors, pour les 500 ans du début de son règne, j'ai mené mon enquête sur ce roi dont le nom résonne encore dans les mémoires collectives sans qu'on sache trop quoi lui attribuer de précis. Et pour l'étudier, j'ai choisi la division que fait Cédric Michon entre le premier règne et le second. Nous allons donc étudier aujourd'hui l'histoire de François Ier de sa naissance en 1494, à son retour après la bataille de Pavie en 1526. Vous connaissez ma méthode ? Pour comprendre les actions d'un personnage, il faut revenir sur le contexte qu'il a précédé et celui dans lequel il évolue. Tu veux dire que toi, si tu fais toutes ces vidéos sur l'histoire du monde, c'est parce que la tienne est sans intérêt ? Barre-toi, toi ! La guerre de Cent Ans se termine en 1453 avec la bataille de Castillon et la prise de Bordeaux qui s'ensuit. La France se remet peu à peu de ses blessures, mais ses rois ont fort à faire. D'abord, ils doivent apprendre à lutter contre le pouvoir des grands du royaume. Le règne de Louis XI est particulièrement marqué par cette lutte contre les féodaux au profit de la couronne. Qu'est-ce qu'il y a, Moïcha ? Après ça, ils doivent aussi apprendre à se rapprocher de leur peuple. On voit apparaître des mises en scène d'entrée des rois dans les villes de plus en plus grandioses où on réaffirme la sacralité de la personne royale qui a bien failli disparaître pendant la guerre de Cent Ans. Ensuite, ils apprennent progressivement à s'entourer de gens compétents mais de moindre origine au sein de leur groupe, composé essentiellement de princes du sang et de cardinaux. Et ceux-ci, s'ils veulent rester au conseil, doivent apprendre à s'y rendre utiles. Ensuite, ils se réaffirment aussi sur le plan religieux. Charles VII fait établir la pragmatique sanction de Bourges qui établit que, premièrement, le roi de France est le chef de l'Église de France avec ce que ça signifie de droit de regard et de perception des revenus, il ne faut pas être fou, et deux, que le concile a une autorité supérieure à celle du pape. Et enfin, dernier point, les deux règnes qui précèdent François Ier, c'est-à-dire celui de Charles VIII et celui de Louis XII, sont essentiellement tournés vers l'extérieur et vers un point précis, l'Italie et sa Renaissance. Si son avancée culturelle est exceptionnelle et bien en avance sur son époque, ce n'est pas le cas de sa politique qui est grave à la bourre. Ils sont faits au dos, ils sont divisés, ce qui en fait la proie de tous ses puissants voisins, dont Charles VIII, qui va partir à la conquête de Naples, et Louis XII, qui va partir à la conquête de Milan. Ils n'y resteront pas vraiment, d'une façon ou d'une autre, ils seront virés, mais c'est fait. Le mal est fait. Les Français ne pensent plus qu'à l'Italie. Voilà donc le contexte dans lequel il arrive. Putain, mais j'étais rapide, moi, pour une fois. Je fais des progrès. J'ai quoi ça ? Donc, quand il naît, il faut savoir que ce mec, c'est un mec qui a du bol. Effectivement, quand il naît le 12 septembre 1494, sous le règne de Charles VIII, il est l'arrière-arrière-petit-fils de Charles V, depuis lequel ont régné cinq rois. Et il fait partie de la branche cadette des Orléans. Pour vous, c'est du charabia, mais globalement, ça veut juste dire une chose, c'est que ses chances de régner, elles sont très maigres. Pourtant, vu le taux de mortalité infantile dans la famille à ce moment-là, c'est le troisième héritier sur la liste. Quand son père meurt, c'est le deuxième. Et quand Charles VIII lui-même meurt le 7 avril 1498, et que son cousin Louis d'Orléans monte sur le trône sous le nom de Louis XII, eh bien, il devient le premier. Si Louis XII n'a pas d'enfant mâle, François I régnera. Eh bien, vous vous doutez bien qu'il régnait. Devenu dauphin, il est financé en 1506 à Claude, la fille de Louis XII. Mais celui-ci, commençant à baliser grave parce qu'il ne voit pas arriver d'héritier, il va les marier le 10 mai 1514. Et lui-même va se remarier le 9 octobre 1514 avec la sœur du roi d'Angleterre, Henri VIII. Henri VIII, c'est le nom du roi. Sa sœur ne s'appelle pas Henri. Sa sœur, elle s'appelle Marie Tudor. Et alors là, François, il balise. Il a les foies. Parce que si jamais lui colle un gosse, c'est fini pour lui. Il n'y a plus de François Ier. Ça n'existera jamais. Mais évidemment, quelques mois plus tard, et heureusement surtout, Louis XII meurt, le 1er janvier 1515, et François peut enfin devenir François Ier. Quoi qu'on fait quand on arrive au pouvoir ? Déjà, il faut se constituer un conseil. Celui-ci va l'aider et l'assister dans le gouvernement du royaume. J'ai déjà vaguement évoqué l'importance et l'évolution de ce conseil à la fin du XVe siècle. Il faut donc choisir avec soin ses membres. Avant de les évoquer, il faut parler de l'influence de la mère du roi sur son fils. Cette mère, c'est Louise de Savoie. Et jusqu'à sa mort en 1531, ce sera la personne la plus influente du règne, bien plus que tous les conseillers du roi réunis. Momo. Mais il faut savoir qu'elle ne le manipule pas. Elle le conseille intelligemment. Elle l'assiste. Elle pense aussi bien au bien de son fils qu'au bien de la couronne. C'est une très, très, très grande femme de pouvoir, Louise de Savoie, qu'on a injustement critiquée. Ainsi, ils vont choisir ensemble les meilleurs conseillers de feu Louis XII, comme le financier sans blancet, par exemple, dont nous reparlerons, ou alors des membres de la lignée royale ou de la moyenne noblesse, par exemple Charles de Montpensier, duc de Bourbon qui va devenir connétable, et enfin des fidèles à eux, que ce soit le gouverneur de François quand il était plus jeune ou encore Antoine Duprat, juriste émérite très, très proche de Louise de Savoie. Tous ces gens-là ont été pris, non pas pour les remercier, mais parce que ce sont vraiment des gens compétents ou qui ont déjà, soit qui ont déjà fait leur preuve, soit qui, effectivement, ont un potentiel de dingue. Alors, ils ont à peu près tous l'âge de Louise de Savoie, et la légende selon laquelle François Ier a fait monter ses petits potes d'amboise quand il faisait Mumus tout jeune, là, sur le trône, c'est une connerie. Les mecs, ils avaient 20 berges, ils étaient peut-être dans l'entourage royal, mais il ne faut pas déconner non plus. Comme à chaque début de règne, l'une des premières choses à faire, soyons logiques, c'est de chercher à renouveler les alliances déjà existantes et d'en forger d'autres. Alors, on va jeter ensemble un petit coup d'œil au tableau européen de ce début de 1515 pour que vous bittiez un peu plus l'ambiance générale. On a donc le jeune Henri VIII en Angleterre, avec qui une paix est décidée. Il y a aussi Maximilien Ier d'Autriche, qui est l'empereur du Saint-Empire romain germanique, et le grand-père du futur charlequin, avec qui une paix est décidée. Il y a aussi Ferdinand d'Aragon, roi d'Espagne, avec qui une paix est décidée, et qui est aussi le grand-père du futur charlequin. Ben oui, il en a deux, comme tout le monde. Il y a également le pape, Léon X, avec qui une paix est décidée, Charles d'Autriche, le futur charlequin lui-même, qui a déjà une multitude de petits états avec qui une paix est décidée, et enfin, quelques petits acteurs européens qui nous intéressent un peu moins, comme l'Écosse, la Savoie, la Hongrie, la Pologne, le Danemark, et Venise. Finalement, les seuls qui soient vraiment hostiles à François Ier, dès son avènement, ce sont les cantons suisses et le duché de Milan. Et en même temps, ils ont raison de se méfier, les gros. Oui, parce que 1515, c'est aussi bien le début du règne que Marignan. Ça veut dire qu'il y a pensé très vite à l'Italie, le François, et longtemps surtout, parce que sur 32 ans de règne, il y en a 17 de guerre, et on peut relier chacun de ces combats à la question milanaise. Alors, pour réclamer des terres en Italie, il a plein de raisons, mais il n'en choisit qu'une seule. Sa femme Claude, elle a hérité de son père Louis XII, le duché de Bretagne, et les droits sur l'héritage milanais. Et ces droits, elle les remet à son mari dès juin 1515. Et les femmes ne pouvant combattre, c'est à lui de récupérer l'héritage de sa femme. C'est donc une guerre juste. François, ayant protégé ses frontières et confié une partie du pouvoir assez minime à sa mère, puisqu'il dirigera tout lui-même depuis l'Italie, part avec son armée début août direction Milan. Là, il va falloir nuancer un tout petit peu, parce que si on a retenu une campagne ponctuée de charges héroïques de cette fougueuse noblesse à travers les champs magnifiques de la Toscane et du nord de l'Italie, il faut quand même rappeler qu'il a passé le plus clair de son temps sur place à essayer d'acheter la neutralité des Suisses, qui d'ailleurs avaient accepté, mais qui au dernier moment ont changé d'avis, se sont dirigés vers Marignan le 13 septembre, dans le but de décimer les troupes françaises. C'est donc à Marignan qu'a lieu le 13 et 14 septembre cette fameuse bataille et on peut envoyer le compteur de retournement de veste des alliés potentiels. Plus 1. Malgré ce qu'on a pu en dire, on a quand même frôlé d'assez près la branlée magistrale. Mais ce qui a été salutaire, ça a été aussi bien l'intervention de nos alliés vénitiens que le succès de notre artillerie. Même si on ne peut pas enlever à François 1er et à sa gendarmerie leur courage. Et quand je vous parle de gendarmerie, je ne vous parle pas des grands gonds en bleu qui se trimvalent dans des fourgons, je vous parle de la noblesse à cheval. Toujours est-il qu'après cela, vers la mi-octobre, François 1er est officiellement duc de Milan, mais ça reste un succès militaire. Il n'y a rien d'assuré. Maintenant qu'il a fait humus chez les Rittal, il lui faut assumer les conséquences et tenter de calmer le jeu en Europe. Parce qu'effectivement, il n'y a aucun menarque européen qui ne voit ce début de règne d'un bon oeil. Par exemple, dès le printemps 1516, il y a Charles d'Autriche, Henri VIII et le cardinal suisse Schinner qui tentent de reprendre Milan. Ça reste un échec parce qu'en soi, les Suisses côté français vont refuser de se battre contre les Suisses côté impérial qui, eux, vont refuser de se battre parce qu'ils n'ont pas été payés. Ces problèmes de thunes, ça va revenir très très souvent dans l'histoire de l'époque. Toujours est-il que François Ier comprend parfaitement qu'il a besoin d'allier à tout prix. Et en ce sens, il va par exemple en septembre 1516 à ratifier le concordat qui avait été prévu avec le pape en décembre 1515 à Bologne. En gros, le pape fait de lui le duc officiel de Milan et le fils est né de l'Église tandis que François Ier renonce à Naples et abolit la pragmatique sanction ce qui fait que le pape redevient la suprême autorité sur l'Église. Il fait également la paix avec Charles d'Autriche en août 1516. Il l'a aidé à monter sur le trône et il espère bien pouvoir manipuler ce jeune bleu bide qui a à peine 16 ans. Il fait aussi la paix avec les Suisses en novembre 1516 avec Maximilien Ier en décembre 1516 et enfin, il y a une paix qui est jurée avec l'Angleterre en décembre 1518. Tout ça coûte une blinde mais ça coûte quand même beaucoup moins cher qu'une guerre. Ça coûte à peu près trois fois moins cher. Et puis, tous ces mecs-là, ils ont accepté sous pression du pape qui préférerait les voir partir en croisade. Même s'ils ne sont pas super chauds parce qu'ils n'ont plus une thune. Pourtant, il a raison le pape. Les Turcs, ils commencent à prendre de plus en plus d'importance sur la scène méditerranéenne et même européenne. Mais ce projet de croisade, il est surtout ajourné pour une autre grosse raison. Maximilien Ier, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, meurt le 12 janvier 1519 après avoir mangé trop de melon. Paye ta mort de merde ! Seulement, il est allé plus loin que ça parce qu'il a carrément fait tondre son crâne, casser ses dents et flageller son corps pour faire ensuite jeter sa dépouille dans un cercueil plein de cendres et de chaux. Chacun son trip. Toujours est-il qu'il faut élire un nouvel empereur. C'est une charge non-héréditaire. Et bien avant la mort de Maximilien Ier, il y avait deux candidatures qui se proposaient déjà. D'un côté, il y avait Charles d'Autriche, le petit-fils de Maxou, et de l'autre, il y avait François Ier. Alors pourquoi s'intéresser à ce ramassis de principautés ingérables et toujours en conflit ? Parce qu'à ce moment-là, il y a un vieux mythe qui circule selon lequel un jour, un empereur des derniers temps surgira, grosso merdo, le monde entier à sa botte mettra, et enfin, à Jésus, l'offrira. Et tout le monde veut être cet empereur, sans exception. C'est pour ça que François Ier veut concourir à l'élection. Il pense que c'est un bon premier pas pour la conquête du monde. Et en plus, ça permet quoi ? De légitimer les conquêtes italiennes. Voilà, on y revient toujours, je vous l'ai dit. Ainsi, du début du règne de François Ier jusqu'à l'élection qui a lieu en juin 1519, les princes électeurs vont se vendre au plus offrant et retourner leur veste à tant de reprises que ça ne va même pas rentrer dans le compteur. Et finalement, ils optent pour Charles de Fouin, qui va régner sous le nom de Charles Quint. Mais pour le moment, on ne va pas l'appeler Charles Quint parce qu'il n'est pas Charles Quint. On est d'accord ? On est d'accord. Ils optaient pour celui-ci parce qu'il est d'origine germanique et parce qu'il a promis qu'il laisserait les affaires allemandes aux allemands. Ce que les princes électeurs ont jugé plus important que la capacité à défendre la chrétienté qu'il fallait reconnaître pourtant à François Ier. On a très souvent dit qu'il s'était ruiné pour rien dans cette affaire. Mais c'est à nuancer quand même un peu. Parce qu'il était loin d'être con. Il avait très bien compris les chances qu'avait Charles d'emporter l'élection. Et il avait très bien compris aussi la menace que ça laissait peser sur la France On peut donc penser qu'il a concouru juste pour minimiser les pertes en faisant monter les enchères pour que Charles d'Autriche s'endette encore plus. Ce qui s'est passé. Ou alors effectivement il voulait vraiment être élu auquel cas il s'est planté comme un con. Pendant ce temps-là Henri VIII en sa perfide Albion il s'emmerde. Il voit l'Europe s'agiter sans lui mais il sait qu'il peut être utile en faisant bouger la balance d'un côté ou de l'autre. Alors quel côté choisir ? François Ier ou Charles d'Autriche ? Alors pour être sûr il organise en plus de la rencontre prévue avec François Ier pour juin 1520 une rencontre avec Charles fin mai 1520 et une autre fin juillet 1520. La rencontre avec François Ier elle est plutôt connue c'est le fameux camp du Drador où les deux mectons ils ont rivalisé en luxe joutes, repas politesse, déconnades etc. sans que strictement rien de nouveau ne soit décidé. Alors évidemment le fait que rien ne se décide que ça coûte une blinde et que juste après Henri VIII aille voir Charles d'Autriche pour rétamer la gueule du français ça fait souvent passer celui-ci pour un con. C'est d'ailleurs étonnant de constater à quel point la plupart de ces manœuvres politiques le font passer pour un con que ce soit l'élection le candidat d'or ou plein d'autres trucs. Pourtant c'est pas si bête parce qu'il sait très bien quand Henri VIII arrive que l'intérêt de celui-ci c'est de s'allier à Charles d'Autriche parce que Charles d'Autriche il pourra lui offrir s'il font la guerre contre le français des terres comme la Normandie l'Aquitaine, la Bretagne etc. François I n'a rien de comparable à offrir donc à la rigueur il peut essayer de convaincre Henri VIII de s'allier plutôt à lui même s'il sait pas trop comment non ce qu'il peut vraiment lui proposer d'intéressant c'est de lui montrer la potentielle entente franco-anglaise la guerre de Cent Ans n'est pas très loin et ce qu'elle peut apporter dans un futur pas forcément proche il vise pas le futur proche il vise le futur potentiel il fait un pari sur le long terme ce qui est pas con on le verra Pour le moment en attendant Henri VIII discute gentiment avec Charles d'Autriche d'un isolement politique de François Ier de restituer les terres franco-anglaises à Henri tandis que Charles lui va récupérer la Bourgogne et Milan et puis vous connaissez peut-être ce fameux mythe selon lequel notre grande brute nationale qui est François Ier aurait broyé la gueule d'Henri VIII à la lutte au camp du Drador ce qui aurait poussé celui-ci à se venger en s'associant à Charles d'Autriche bah c'est une belle connerie merci Michelet mais je pense pas qu'Henri VIII soit assez con pour déclencher une guerre contre quelqu'un sous prétexte que il a 3,5 centimètres de tour de biceps de moins que l'autre ah non voilà moi par exemple quand je perds aux cartes je ne cherche pas forcément à brûler la maison du vainqueur et à éviscérer ses chats allez je vais pas t'éviscérer fais moi gagner des abonnés allez allez dis bonjour à l'abonné coucou seulement malgré ses accords et ses poussées de testostérone aucun des trois ne peut en attaquer un autre sans risquer de briser la paix universelle qui régit l'Europe depuis 1518 alors on attend sauf que François 1er il est très très loin d'être patient comme mecton tu vois donc il va aller soutenir des révoltes contre Charles d'Autriche pour l'affaiblir sauf que celui-ci il est très loin d'être con et il l'accuse dès avril 1521 d'être derrière tout ça disons qu'il a ainsi rompu la paix universelle et il incite Henri VIII à le suivre François 1er va aussitôt tout nier en bloc disons que c'est Charles qui n'a pas respecté les traités et que par conséquent c'est lui qui a rompu la paix et que par conséquent Henri VIII doit le suivre lui François 1er Henri VIII il est tellement content qu'on s'intéresse à lui qu'il va se placer en médiateur alors qu'on sait déjà très bien qu'il est du côté hispano-impérial dès juin les troupes hispano-impériales fondent sur le milanais et l'occupe quasiment totalement en plus Charles il prévoit d'envahir la France depuis l'Espagne la Flandre et l'Italie en plus de tout ça il y a une ligue qui se monte à bruges contre le roi de France rassemblant Charles d'Autriche et Henri VIII évidemment mais le pape aussi qui s'est retourné contre la France plus 1 le plan est simple le pape jette l'interdit sur le roi et le royaume de France les deux autres deviennent les bras séculiers de la justice un plan d'invasion est prévu bref c'est la même merde mais là c'est le mimi c'est le rara c'est le miracle Léon X meurt en décembre 1521 et son successeur Adrien VI il est encore régent d'Espagne ce qui fait qu'il ne peut pas quitter l'Espagne tant que le roi n'est pas rentré et donc il ne peut pas devenir pape à Rome et ce temps il est mis à profit par les français même si c'est toujours la grosse dèche c'est à dire que le duché de Milan il est totalement perdu les anglais sont entrés officiellement en guerre et surtout le connétable de Bourbon il a trahi le roi et il est passé à l'ennemi l'enflure la femme du connétable Suzanne petite fille de Louis XI meurt en 1521 léguant toutes ses terres à son mari et elle en a un max sauf que Louise de Savoie moment Savoie elle veut sa part pourquoi ? parce qu'elle est la cousine de la mère de Suzanne et aussi la cousine de Suzanne par son père donc grosso merdo elle va coller un procès au connétable pendant que celui-ci reçoit une mission qui est bien la preuve du fait que François 1er se fout de sa gueule alors tu vas aller chasser les clodos qui foutent la merde autour de Paris tel est mon beau vouloir chef on n'est pas censé être en guerre partout en France en ce moment ? si si je ne suis pas censé être le connétable ? si si le chef de l'armée du royaume ? si si d'accord bref constatant que ce procès tourne largement à l'avantage de moment Savoie et de la couronne qui en profitent pour réclamer quelques trucs cet homme pourtant très fidèle change de camp dès juillet 1523 il reconnaît Charles d'Autriche comme son suzerain et le rejoint évidemment dès que sa trahison est avérée on en profite pour réclamer et confisquer tous ses biens faut pas déconner qui c'est l'enflure alors ? c'est le connétable qui a trahi ou c'est la mère du roi et le roi lui-même qui s'acharne sur un homme qui leur est fidèle avant que vous ne répondiez j'aimerais juste mettre ceci en avant Louise de Savoie récupère ses terres elle meurt qui en hérite ? François et lui qu'est-ce qu'il en fait ? il élègue au domaine de la couronne cette volonté de récupérer des terres elle est là pour poursuivre la lutte contre les grands féodaux dont le connétable est le plus grand des représentants et surtout le dernier donc en soi vous me direz pourquoi s'acharner sur un homme qui nous est fidèle même si c'est un grand féodal bah lui il est fidèle c'est bien mais si ses enfants se révoltent contre la couronne il y a la moitié du pays qui part avec eux et ça c'est mauvaise magie donc Louise de Savoie c'est pas une salope c'est une femme de pouvoir de 1521 à 1524 les combats continuent sur tous les fronts les récoltes sont de plus en plus mauvaises les impôts de plus en plus lourds les victoires de plus en plus rares les luthériens sont en expansion bref c'est la même merde mais c'est même pas encore fini à l'été 1524 une armée française part en Italie dans l'espoir de reconquérir Milan François 1er la rejoint laissant la régence à sa mère une vraie régence cette fois ça s'annonce plutôt pas mal il y a des princes locaux qui croyant que le français va gagner se rallier à lui plus un le pape lui-même Clément VII jusqu'ici neutre rejoint le côté français plus un le fait fils est né de l'église la conquête est tellement facile qu'il y a une partie de l'armée qui part conquérir Naples soyons fous ça s'annonce plutôt pas mal et bien non parce que pendant le siège de Pavie il y a une armée impériale qui vient assiéger le camp français et il y a une escarmouche qui éclate dans la nuit du 23 au 24 février 1525 qui tourne à une véritable bataille le roi lance sa cavalerie contre les arc-busiers mais il se place entre les arc-busiers espagnols et l'artillerie française ce qui empêche son artillerie de le défendre sans lui poutrer la gueule et il a lui-même donné l'ordre à son infanterie de marcher lentement pour ne pas gêner la manœuvre on applaudit la stratégie il en a quand même du grand niveau il a voulu rouler des pectoraux mais ça s'est juste cassé la gueule alors évidemment le roi et sa gendarmerie se font mais tailler en pièces ils sont tués quand ils ne sont pas capturés c'est là mais merde oui ça va vous avez compris j'ai bien compris que vous aviez compris sa captivité va durer un an du 24 février 1525 au 17 mars 1526 date à laquelle il rentre en France tandis que deviennent otages à sa place ses deux premiers fils François et Henri le futur Henri II ce qui laisse présumer du sort de François oui oui nous sommes d'accord durant ce temps la régence de moment-savoie n'est pas de tout repos elle doit faire face à l'opposition de certains nobles ou parlementaires qui veulent sa chute et celle de son bras droit du Prat pour leur propre profit elle doit trouver l'argent des rançons elle doit trouver de nouveaux alliés et notamment négocier une paix avec l'Angleterre qui a bien compris que finalement Charles d'Autriche ne lui apporterait rien plus un elle doit aussi négocier le retour de son fils qui ne reste pas inactif il est la plupart du temps à l'origine si ce n'est au courant de ce qui se passe pendant sa captivité il correspond énormément avec sa mère et son conseil ce qui n'enlève absolument rien au rôle de Louise de Savoie Charles d'Autriche de son côté il voudrait bien continuer la guerre mais comme d'habitude il n'y en a pas les moyens il va donc essayer d'imposer une paix évidemment à son avantage dès le début il demande énormément des mariages arrangés pour lier François 1er et sa famille restitution de la Bourgogne abandon des prétentions italiennes restitution de ce qu'ils veulent aux alliés de Charles François veut bien accepter pas mal de trucs mais pour ce qui est des restitutions c'est mort ces domaines appartiennent à la couronne ils ne lui appartiennent donc pas donc il ne peut pas les céder en gros il fait un gros bras à Charles genre imprime Charles imprime donc les négociations durent durent tellement sans avancer qu'au bout d'un temps François 1er il est obligé d'accepter le traité de Madrid le 14 janvier 1526 qui est à peu près exactement le même que celui qu'on l'a proposé dès le début de sa captivité donc en gros ça coûte très très cher à la France et il rentre en France plein de honte en échange de ses enfants comme garantie que va-t-il se passer est-ce que la Bourgogne va revenir à Charles d'Autriche est-ce que les enfants de François vont survivre la ruine du royaume est-elle pour bientôt faut-il une ou deux cuillères et de cannelle pour la sauce de mon agré ces dix premières années se sont soldées par un échec assez monumental qui a révélé les failles du gouvernement d'abord on voit bien la nature profonde de certains de ces sujets qui n'hésitent pas une seconde à profiter de sa captivité pour affirmer leur propre pouvoir ensuite la trahison du connétable a fait naître le doute sur la fidélité de chacun en plus de tout ça beaucoup parmi ses conseillers proches sont morts pendant des conflits italiens il va falloir les remplacer mais comment ? trouver des gens de compétence et de confiance est devenu chose difficile comment va-t-il faire pour se sortir de ce merdier et surtout comment va-t-il faire pour réaffirmer son autorité et est-ce que cela va l'amener à réfléchir sur ses ambitions ? on verra tout ça la prochaine fois avec ce que Cédric Michon appelle le second règne allez trouve-moi des abonnés dis-leur d'aimer dis-leur de partager si si tu peux le faire allez abonnez-vous il est beau mon chat c'est mon deuxième chat il est beau vous vous abonnez c'est un beau je ne sais pas c'est un beau c'est un beau c'est un beau Sous-titrage ST' 501